Après 153 jours de détention, Nafo Ismail Diaby a été libéré par la cour d'appel de Cancan ce mardi 12 octobre 2021. Dans sa décision, le juge de l'Assemblée correctionnelle de cette juridiction a infirmé la condamnation de l'imam pour trouble à l'ordre public. Mais il lui a tout de même reconnu coupable de violation d'interdiction et l'a condamné au paiement d'une amende de 50 000 francs guinéens. Que le délit de prouves à l'ordre public commis dans l'exercice du ministère d'Inculte n'est pas constitué à l'encontre de Nafo Ismail Diaby et le renvoi des faits de cette procédure. Confirme partiellement le jugement précisé sur la culpabilité de Nafo Ismail Diaby pour violation des interdictions éduquées par la décision numéro 2020 bar 0464 bar RGAR bar K bar DRH portant suspension de toutes les activités religieuses en date du 30 juillet 2020 du secrétariat général des affaires religieuses. En repression, le ponant à Seigneur Mifran-Guiné en amende. Ordonne la mise en liberté immédiate de Nafo Ismail Diaby si n'est retenu pour haute cause. Cette décision de la cour d'appel de Cancan a suscité la joie des partisans de Liman présents dans la salle d'audience. Son avocat maître Mohamed Dekourouma et son épouse Kadetou Sangaré expriment leur joie. Bon, j'ai deux réactions à s'étaient faites. Ma première réaction, c'est un sentiment de joie et de reconnaissance vis-à-vis de la cour d'appel de Cancan. Précisément en sa chambre des appels correctionnels qui vient de rendre son arrêt. Vous avez suivi avec nous tous dans la salle des audiences. Nafo a fait plus de cinq mois ou presque cinq mois de détention illégale et arbitraire. Donc Nafo ne méritait pas cette peine. Mon mari a été condamné en première instance. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Il a rélevé appel et aujourd'hui, il est libre. On a compris que la justice a dit le droit. La vérité a téyoncé. Donc je suis contente aujourd'hui. Je remercie la cour d'appel et l'avocat de Nafo. Dans l'enceinte de la cour d'appel de Cancan, avant que l'imam ne soit embarqué pour la maison centrale, ses fidèles ont scandé « Allah le Kabo, Allah le Kabo, gay et grand ». Après les formalités, il a été conduit sur sa famille qui lui manquait depuis le 13 mai 2021.